Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Zémanfolie. On se retrouve aujourd'hui pour mon trio point de croix avec Didine et Jackie, mes deux copines de la France qui, eux, ont terminé leur toile. Moi, je n'ai pas terminé, mais j'ai fait ce que je vous avais dit la semaine dernière. Les deux colonnes, la dose et la 7, je pense, 7 ou 6, en cas, 7, en cas, il me reste juste une nombre en plein centre à faire, que je vais faire cette semaine, que je vais vous montrer. Mais si vous voulez voir le résultat final, allez voir les chaînes de Didine et Jackie, je vous mets les liens de leur chaîne sous la vidéo. Donc, regardez, comme je l'ai dit, tout ce qu'il reste à faire, cette petite colonne ici, puis je vais la faire cette semaine. D'ailleurs, je voulais vous demander, ça ne sera pas une vidéo très longue aujourd'hui, parce que je n'ai pas filmé non plus l'extérieur, mais je veux juste vous dire que le week-end dernier, on était en chandail court, en pantalon court dehors, parce qu'il faisait très chaud, on a monté la trampoline, le trampoline, je ne m'absturerai jamais. On a passé beaucoup beaucoup de temps dehors, sans manteau, sans veste ni rien aujourd'hui. Et depuis mardi, je pense? à mon manteau du verre. Bien, vive le Québec! Donc, ça, je voulais vous demander, est-ce que vous voulez, parce que là, je termine cette semaine, est-ce que vous voulez que dans ma prochaine vidéo, bon, je vais vous montrer le résultat final, mais est-ce que vous voulez que je vous montre l'étape du trempage? Parce que comme vous le savez, sans aucun doute, tout qu'est-ce qui est de l'écriture autour, ça va tout disparaître au trempage. Parce qu'un coup, j'ai terminé la broderie, on met le projet dans l'eau tiède, moi je le mets dans l'eau tiède, puis pour quelques heures. Mais là, c'est sûr que je ne vous mettrai pas une caméra sur le plat qui filme, là, quelques heures. Mais je vais vous montrer comment, tu sais, l'étape. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je pense qu'une toile pas mal semblable à celle-là en plus. Fait que, je vous montrerai de quoi ça a l'air, comment procéder au trempage, et puis moi, tu sais, ils disent qu'on peut les repasser avec un fer, un fer chaud, moi je ne sais jamais ça. Bien, jamais. C'est ma deuxième toile que je vais avoir complètement terminée jusqu'à maintenant. J'en ai tout plein à faire, dans mon petit, dans ma petite étagère juste là. Donc, c'est ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir le trempage que je fasse à la caméra. Et puis sinon, bien, je vais juste vous montrer le résultat final la semaine prochaine de ma petite toile Love Cat de Joy Sunday. Merci beaucoup à Jackie d'avoir proposé de faire des collaborations comme ça, là, en gang. c'était le fun de faire ça avec vous autres, les filles. Et puis, bon, ok, je traîne de la patte, là, comme on dit au Québec, là. Je sais pas si c'est une expression qu'ils disent en France. Traîner de la patte. Je sais pas, hein. En tout cas, moi, au Québec, ça veut dire que je suis un peu lente comparativement à vous. Mais bon, c'est ça. Fait que... c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste juste cette colonne-là à faire. Je la fais... Ben, je la commencerai pas aujourd'hui parce que j'ai... j'ai plein de choses à faire. J'ai du pliage. J'ai deux paniers, même plein de linge à plier. Et puis, j'ai... c'est ça. Là, il est comme 20h30, à peu près, au moment où je filme ma vidéo. Donc, c'est ça. Je vais plier le linge devant la télévision, tranquillement, en surveillant mon chien pour pas qu'il fasse pipi partout. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour la finale de mon petit point de croix. Et puis, on va se retrouver dans... pour d'autres vidéos, évidemment. Donc, à bientôt. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!